Générique A la une après 42 ans de combat, l'obtroid de mer va donc être rétrocédé aux 22 communes. 27 millions d'euros sur 3 ans, 9 millions pour 2017. Comment l'ovlobe sera-t-elle répartie ? Réponse de votre journal. Les difficultés des ultramarins qui lancent leur start-up au cœur d'une rencontre-débat à Paris mardi soir, outre la question du portefeuille, ces entrepreneurs manqueraient-ils de modèles de réussite ? C'est ce que pensent start-up outre-mer, ils ont tenté de remotiver les foules. Et puis, ils se préparent au métier d'animateur pour enfants. Trois candidats au BAFA ont présenté le bilan de leur formation ce matin. Après quelques jours d'épreuves pratiques à l'école Gaétan-Hermine, les jeunes ont achevé leur expérience par un exercice autour du carnaval. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. 27 millions d'euros, la source d'un lourd tourment pour les élus de la collectivité territoriale. Il s'agit, vous le savez, des retombées de l'octroi de mer qui doivent être rendues aux 22 communes de Guyane selon la loi Égalité Réelle Outre-mer. Elle prévoit un versement en 3 ans cette année. Seuls 9 millions doivent être remboursés. Mais une question se pose, comment seront-ils répartis entre les mairies ? Élément de réponse avec Natacha Maltaverne et Stéphanie Pulisi. Le montant de l'enveloppe que recevra chacune des 22 communes est calculé en fonction du nombre d'habitants. Plus une commune est peuplée, plus le montant sera élevé. Trois communes vont se partager la moitié du gâteau. La plus grosse dotation revient évidemment à la ville capitale. Avec 56 149 habitants, Cayenne recevra 2 millions d'euros. Ils s'ajouteront aux 17 millions d'euros d'octroi de mer que la ville perçoit chaque année. Vous savez bien que Cayenne se bat pour les charges de centralité. C'est quand même du beurre dans les épinards de la ville de Cayenne. Donc nous avons de nombreux projets qui quelquefois manquent de bouclage de plan de financement. Aujourd'hui je ne peux pas vous dire sur quel projet nous allons flécher cet argent. Mais en tout cas je peux vous dire que c'est une bonne aubaine pour la ville de Cayenne. Lorsqu'on sait que nous nous battons sur la compensation des charges de centralité, qu'on est presque en phase d'obtenir, puisque très bientôt je vais rentrer dans un combat avec les autres villes capitales, des autres outre-mer, pour obtenir cette compensation des charges de centralité. Deux autres communes recevront plus de 1 million d'euros. Saint-Laurent qui percevra 1,6 million et Matoury 1,2 million. Avec 26 060 habitants, la ville spatiale devrait quant à elle recevoir 957 000 euros. Crémire-Montjoli obtiendra 817 000 euros. Dans un contexte de baisse des dotations, ce transfert permet aux communes, même les plus petites, de respirer. 150 000 euros seront versés à Roura, une dotation qui profitera aux enfants. Nous c'est simple, cette année nous allons vraiment étudier la possibilité de renforcer nos écoles. Parce que la démographie que l'on connaît, la priorité d'un maire, c'est quand même que ces enfants soient à l'aise dans leur classe. Donc c'est la priorité, le choix que je proposerai au conseil municipal. Les plus petites communes, Saint-Élie, Wanari et Saül, recevront entre 4 300 et 5 700 euros. Plus de 600 personnes au total étaient mobilisées hier à l'appel du collectif des 500 frères contre l'insécurité entre Cayenne, Saint-Laurent et Saint-Georges. 400 manifestants ont occupé la place Léopold-Edère devant la préfecture dans l'après-midi. Pendant plusieurs heures, le temps des négociations entre représentants du mouvement et le préfet. Précision du président du collectif Tropes violences au micro de Jonathan Lariot. Nous avons obtenu quand même des choses assez concrètes, notamment une volonté de destruction des squads, l'escadron mobile de gendarmerie qui sera prorogé dans les mois, également changé la mission de l'escadron, également nous avons obtenu de la part du préfet des engagements, notamment des rencontres avec le maire de Saint-Laurent, l'ensemble des maires de Guyane, également une réunion pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les extraditions. Donc, en accord dans une convention avec nos voisins limitrophes, le Suriname, le Brésil, donc des séances de travail avec les sénateurs députés, le procureur et nos avocats. Il n'y a pas d'autre solution que de nous prendre au sérieux, puisque nous sommes déterminés à faire changer les choses. Aujourd'hui, les Guyanais ont trop souffert de braquages, de viols, de vols et d'assassinats impunis. Donc, aujourd'hui, il faut que cela cesse, notamment sur Saint-Laurent, sur Saint-Georges, sur Marie-Pasula, Grand-Santi. Il faut que cela cesse. Ici, en Guyane, les Guyanais en ont mal, les Guyanais en peur et aujourd'hui, l'association des 500 frères et trop de violences iront jusqu'au bout. Et notez déjà cette nouvelle date à l'agenda des réunions de travail après cette manifestation. Une rencontre est prévue jeudi prochain entre le préfet, les maires et les forces de l'ordre. On poursuit avec ce chiffre, votre chiffre du jour. 140, c'est le nombre de vols avec violence enregistrés à ce jour, quelques mois après l'arrivée de l'escadron de 72 gendarmes. On rappelle qu'ils ont été dépêchés en novembre dernier après le meurtre de Patrice Clette. 140 faits de violences contre 361 dans un intervalle de 45 jours avant et après leur arrivée. La coopération transfrontalière se poursuit et se renforce avec ce cadeau symbolique de la gendarmerie de Guyane. Une embarcation illégale saisie à Saint-Laurent a été offerte aux autorités surinamènes. La pirogue va désormais patrouiller de l'autre côté de la frontière dans la lutte anti-trafic. Écoutons plutôt le commandant de Guyane et un commissaire du Surinam au micro d'Elsa González. Si non contrôlé, du moins surveillé, évidemment le flux est extrêmement important puisque sur le terme de frontière, le fleuve n'est pas seulement une frontière. Il est même essentiellement un axe de communication. Donc on a un intérêt commun à essayer de savoir ce qu'il se passe sur le Maroni pour que les uns et les autres, côté surinamènes et côté français, on puisse avoir un peu plus de tranquillité. Bien sûr, c'est la preuve de la bonne coopération et nous sommes régulièrement en discussion puisque nous avons une réunion mensuelle sur la sécurité. J'aimerais rajouter que j'espère ne pas être là pour la dernière fois, mais aussi ce qui est important c'est que ce ne soit pas que la France qui fasse le geste vers le Surinam, mais je m'attends aussi à ce que le Surinam fasse un geste vers la France dans le cadre de cette coopération. Quelles sont les chances de réussite d'un ultramarin quand il lance sa start-up ? En dehors des difficultés financières auxquelles tout entrepreneur est confronté, un des principaux freins serait peut-être un manque de modèle de réussite dans ce secteur. C'est en tout cas le point de vue défendu par le collectif Start-up Outre-mer. Il s'est réuni mardi soir à Paris pour en débattre. Eric Dupuis. Des regards concentrés, des oreilles attentives, ces jeunes pleins d'ambition sont ici pour trouver des références, des exemples de réussite. C'est qu'on manque de modèles de réussite aux Antilles et on se dit tout simplement que ce n'est pas pour nous. Finalement, puisqu'on n'a personne à travers lesquels on peut se représenter et nous donner cette envie d'aller plus loin. Mathieu anime un réseau d'entrepreneurs au moment de monter sa société. Ce jeune Guadeloupéen a fait face à une gêne particulière, une sorte d'auto-censure qui selon lui est propre aux Antillais. Le caractère insulaire de nos origines, parfois, tend à nous faire penser, à nous laisser penser plutôt, que nos idées sont moins bien que celles des autres. Alors que pourtant, elles sont tout aussi bien et au contraire, on a tout à prouver, tout à faire, tout à réaliser. Lui a déjà réalisé pas mal de choses dans le monde digital. Il y a seulement 24 ans, l'humoriste martiniquais est devenu un modèle pour toute une génération. Trouver des gens qui ont des parcours, tu vois, comme toi et comme tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est toujours, tu vois, c'est assez rassurant. Parce que maintenant, tu te dis, enfin, je ne suis pas tout seul. Moi, quand on me dit que mon expérience et ma réussite, c'est un modèle pour les autres, j'en suis content et j'espère vraiment que ça pourra en inspirer d'autres. Et qui est-ce qui vient ce soir, du coup, tu l'as dit ? Fédérer le réseau pour le renforcer, c'est l'objectif de ce Lamentinois qui est à l'origine de la soirée. Et pour faire tomber les barrières des jeunes entrepreneurs ultramarins, il veut même aller plus loin. Le but ultime, en effet, c'est de pouvoir créer un label qu'on pourrait comparer, par exemple, à la French Tech aujourd'hui, qui est une rayonnance mondiale. Mais en tout cas, avoir ce label Startup Outre-mer qui mettrait en avant, justement, toutes les startups, qu'elles soient en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion. Ce label permettra déjà aux entrepreneurs de mieux échanger entre eux et d'ainsi passer outre le manque de modèles, d'ambition, voire l'autocensure. Retour chez nous, la première partie du cimetière paysager de Rémir-Montjoli a été inaugurée par la CACL et la mairie ce matin. Souvenez-vous, le projet avait suscité la colère des habitants du quartier arc-en-ciel l'an dernier. Il sort de terre, 1 hectare et 250 places sont déjà réalisées. Le tout devrait s'étendre à terme sur 50 hectares. Le maire a dit sa satisfaction au micro. Nous avons pris beaucoup de retard. Or, les cimetières de Rémir et de Montjoli sont saturées. Et malgré les événements qui se sont déroulés l'an dernier, malheureux, nous avons donc pu avancer, avec du retard bien sûr, mais nous avons pu avancer. Le cimetière va accueillir en gros, pour l'instant, cette première tranche, 250 places. Donc, en fait, il sera bien sûr au fur et à mesure agrandi par l'action de la communauté d'agglomération, puisque la présidente a pris la décision avec son assemblée plénière de lancer l'étude pour qu'il y ait un vrai cimetière paysager installé sur ce site. Là, nous sommes sur, en gros, pas loin d'un hectare, ça sera 50-60 hectares. C'est un vrai cimetière paysager, avec la possibilité de recueillement pour les personnes qui viendront dans ce cimetière. On poursuit avec cette compétition. La première phase du concours Toucan éloquent, qui s'est déroulée cet après-midi à l'université. A l'image du défi, ma thèse en 180 secondes, les étudiants avaient 10 minutes pour convaincre le jury. Un premier round qui comptait 12 participants, 10 seront retenus pour les prochaines étapes. La finale, elle, aura lieu en mars et le gagnant participera à la finale nationale en juin prochain. Quelques précisions recueillies sur place par Ayodele Germain. Je veux encore espérer qu'aujourd'hui, il existe des personnes capables de croire en leur capacité à distinguer ce qui s'apparente à une fiction de la réalité. Il y a eu des critères qui ont été déterminés. C'est un concours d'éloquence, ce n'est pas vraiment un concours de plaidoirie. C'est-à-dire qu'ici, c'est plutôt le discours, l'art de convaincre, mais on compte à la fois sur la forme, c'est-à-dire qu'on encourage bien sûr les étudiants à se mettre en scène, à jouer leur discours de manière convaincante, avec la voix, avec les gestes qui vont avec, mais on tient aussi beaucoup au fond du discours, c'est-à-dire qu'on attend d'eux des arguments convaincants, une structure cohérente dans le discours et une manière d'amener des arguments avec à la fois des exemples, mais aussi des arguments de fond pertinents. Donc on attend un peu tout ça de nos étudiants, qu'ils apprennent à convaincre un jury composé de personnes très diverses. Donc les attentes aussi sont variées, bien sûr, en fonction des membres du juin. La grande finale aura lieu le vendredi 17 mars, à partir de 18h30 à l'amphithéâtre A de l'université. Donc c'est le grand amphithéâtre et donc on espère accueillir un public nombreux et il y aura certainement des animations. Donc je vous invite tous à venir assister à cet événement. La Barbade en vol direct depuis la Martinique et la Guadeloupe, c'est la nouvelle offre proposée par Air Antilles Express. La compagnie a effectué mardi son vol inaugural. Elle proposera dorénavant trois vols par semaine vers cette destination particulièrement prisée. Guillaume Bakoul. Nouvelle appareil pour nouvelle destination. Cet aborde un ATR flambant neuf que la compagnie aérienne Interrégionale Express propose désormais de rejoindre la Barbade au départ de la Martinique et de la Guadeloupe. Destination touristique, connue notamment pour ses spots de surf, la Côte d'Or s'offre désormais aux visiteurs antillais à raison de trois rotations semaine et à partir de 79 euros l'allée simple. Une liaison qui rentre pleinement dans la logique de la compagnie qui a ouvert des lignes caribéennes ces dernières années. Vous avez souvent entendu parler des difficultés de voyager dans la Caraïbe. Pourquoi ? Parce que l'offre des différentes compagnies n'est pas suffisante ou elle n'est pas complémentaire, etc. Notre volonté, c'est d'offrir avec les autres opérateurs des offres qui soient complémentaires et qui permettent de mieux voyager en termes de jours, de desserts. Le but est au travers de partenariats Interline ou Codeshare qui permettent d'utiliser, de faire un aller sur une compagnie et un retour sur une autre. Ça c'est notre objectif. On n'en est pas encore là, mais c'est ce que nous voulons réaliser. Si côté martiniquais on table sur une clientèle orientée tourisme, Côté barbadien, cette nouvelle liaison devrait ouvrir des perspectives économiques. Cela nous offre de nouvelles possibilités en matière de tourisme. Nous donne l'opportunité de développer les relations économiques vers le marché français. Mais nous permettra aussi d'avoir des visiteurs guadeloupéens et martiniquais. Car on en avait déjà un peu, mais cela a toujours été compliqué pour eux de venir jusqu'ici. La barbade était déjà accessible via l'Aliat, mais pour les voyagistes présents lors de ce vol inaugural, l'arrivée d'une compagnie française sur ce marché est une bonne nouvelle pour les consommateurs. C'est une excellente chose parce que par le passé, nous avions énormément de relations avec la barbade. Nous avions des vols tous les jours. Nous avions énormément d'échanges entre les jeunes, les étudiants, les périodes de vacances. Il y a des possibilités de connexion à la barbade pour des avions que nous n'avons pas au départ d'ici, etc. Il faut qu'on remette ces lignes. Vous savez, on est une espèce de ghetto. Je vous prends un exemple typique. Si vous voulez aller en Amérique du Sud, faites une petite enquête, vous les trois journalistes, pour voir comment on fait pour aller en Amérique du Sud au départ de la Martinique et vous allez rigoler. Alors qu'on est à 50 minutes du Venezuela. Toujours dans cette logique d'ouverture vers la Caraïbe, la compagnie prévoit d'ouvrir deux nouvelles lignes sur le marché intracaribéen. Dominique Saint-Martin et Saint-Martin-Sandroine. Je vous propose à présent de rencontrer Jeanne-Robert Intéqué et ses délicieux sorbets coco à Saint-Anne en Guadeloupe, la célèbre marchande au caractère authentique et reconnue comme la reine du sorbet. Depuis 1980, elle fait connaître cette spécialité aux visiteurs du monde entier et leur laisse bien sûr un souvenir impérissable. Voici son portrait. Il est signé Linda Kayarcy. En 37 ans, la réputation de Jeanne-Robert Intéqué n'est plus à faire. Un savoir-faire et une personnalité bien trempée qui a suscité la curiosité de nombreux médias, mais surtout des touristes. Ils succombent tous au réel sorbet coco ou exotique. A chaque dégustation, une photo en guise de remerciement. Avec les années, la doyenne du réel sorbet coco les exhibe comme des trophées, des souvenirs qui aident la marchande à exercer son métier avec passion. Le тысячrering qui a fait buit en français est très ponctuel. Qui bon temps, qui mauvais temps, qui fait le bout là. Et même si ce Этотien a des personnes qui disent qu'on sait où on va manger un sorbet, il peut dire qu'il pleut, peut-être que la personne n'est pas là. Non, pas parce qu'il y a un patron pour qu'il ne s'y revint, qu'il ne s'y revint, qu'il ne s'y revint. Non, 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 c'est pas comme ça. respectez les gens et les gens vous respectent. Il faut être positif dans la tête. Là où on s'en a un problème, on va prendre les vins, on va faire 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 les vins au travail et mettre les vins positifs. Et d'après, au positif, tout va. Une rigueur au travail qui permet à Jeanne-Robert de fidéliser sa clientèle sur la plage de Saint-Anne. Retour chez nous avec les adieux du GIP Basse Avancée. Le groupement d'intérêt public a vécu hier son dernier conseil d'administration, occasion de dresser le bilan des actions et de voter les derniers budgets. La quasi-totalité des équipements seront donnés aux différentes ligues de Guyane. La CTG, quant à elle, s'occupera de leur entretien. On écoute le président du GIP, interrogé par Jonathan Lariot. Non, le GIP est liquidé au 30 juin. Bien sûr, cette procédure de liquidation va se poursuivre jusqu'en septembre. Nous avons également reçu de la part de la réfecture les biais de préfiguration du GIP qui ont été payés par le CNDR, qui ont été transmis au GIP et qui rentrent dans le patrimoine du GIP avec tous ceux qui restent dans l'institution après les différents achats en trois ans. Ces biens seront dévolus au comité et ligue sportive lyonnaise sous l'égide d'un comité d'affectation qui a été mis en place aujourd'hui. La convention constitutive du GIP prévoyait déjà que le GIP n'irait qu'en novembre 2017. Entre septembre 2017 et novembre 2017, il n'y a que deux mois. C'est une procédure tout à fait normale qui est actuellement effectuée et cela ne pose aucun problème particulier. Sauf que, personnellement, je pense que cette structure a joué son rôle et qu'elle aurait pu, sous une forme ou sous une autre, le poursuivre afin de mutualiser les moyens dans l'intérêt général de la population. non seulement pour le sport mais pour d'autres structures éducatives, culturelles ou autres. Et je vous le disais en titre, ils pourront animer dans des centres aérés ou encore des colonies de vacances. Les trois candidats au BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, ont présenté le bilan de leur formation ce matin. Après quelques jours d'épreuves pratiques à l'école Gaëtan Hermine, ces jeunes ont achevé une expérience par un exercice axé sur le carnaval. C'est ce que nous montre Jonathan Lario. Dans le hall de l'école, c'est l'heure d'un petit bidet improvisé. Ce petit moment de détente fait partie d'un projet bien particulier. A sa tête, trois apprentis animateurs BAFA. Aujourd'hui, c'est l'un de leurs derniers jours de formation. A la cuisine, à la mise en place d'une exposition sur le carnaval, chacun a pris part à cette dernière partie de leur formation. Aujourd'hui, on a organisé, on va dire, un musée au niveau du carnaval et de l'animation autour du carnaval. Donc, nous avons organisé notre petit carnaval. Je suis polyvalent, on va dire. C'est-à-dire, dans l'animation, je peux faire de la danse. S'il faut danser, je vais faire de la danse. S'il faut parler devant un public, ben, voilà. J'ai dû apprendre à dessiner et après, ben, les façons de plier des papiers pour faire des dessins, ben, c'est simple. Donc, ça m'a beaucoup enrichie à ce niveau-là. Et puis, savoir s'adapter. C'est vraiment ça parce qu'on est assez multiculturel en Guyane. Donc, on ne va pas imposer à l'autre notre façon de voir. Au contraire, on va plus être à l'écoute. Animateur BAFA, une formation divisée en trois parties. D'abord, théorique, puis pratique. Pour finir, sur une restitution de projets bien précis, adaptés aux enfants. Les mairies ont pris la décision de former leur personnel au BAFA puisque c'était le premier diplôme minimum demandé pour pouvoir encadrer les enfants. Donc, c'est vrai que le BAFA a connu une audience supplémentaire par rapport à cette réforme. L'animateur passe une première partie générale qui dure huit jours. Donc, pendant ces huit jours, on leur apprend comment fonctionner avec les enfants, la connaissance de l'enfant, comment mettre en place des activités. Leur formation bientôt terminée, ces trois jeunes devront attendre la validation de leur diplôme avant de se lancer dans leur carrière d'animateur. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'essentiel à retenir ce soir. Après 42 ans de combat, l'octroi de mer va donc être rétrocédé aux 22 communes. 27 millions d'euros sur trois ans, 9 millions pour 2017, répartis proportionnellement en fonction du nombre d'habitants. Les difficultés des ultramarins qui lancent leur start-up au cœur d'une rencontre-débat à Paris mardi soir, outre la question du portefeuille, ces entrepreneurs manqueraient-ils de modèles de réussite ? C'est ce que pense le collectif start-up outre-mer. Et puis, ils se préparent au métier d'animateur pour enfants. Trois candidats au BAFA ont présenté le bilan de leur formation ce matin. Après quelques jours d'épreuves pratiques à l'école Gaëtan Hermine, les jeunes ont achevé leur expérience avec un exercice sur le carnaval. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas dans un instant. Le 20h de TF1, ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.